Ah salut, donc je vais vous montrer comment avoir Go, c'est pas si compliqué, il manque qu'on écoute ce qu'il nous dit. Voilà, comme je vous avais dit. Alors là on peut se rééquiper. Donc Go il peut pas avoir ses armes, donc pas la peine de lui en acheter pour lui. Je vais jeter le Kotatsu, j'ai une revue de Mithril là. Il faut que je jette un gros bouclier. Ah non. Donc déjà il est plus léger. On voit déjà l'icône de Go, même quand on l'a pas encore. Donc Go il peut avoir un bouclier par contre. Un kimono pour Go, et une armure de feu. Alors... des reliques. Donc je vais lui enlever la ceinture noire. Je vais mettre autre chose. Je vais mettre la ceinture noire... ... à Sian. Qui permet de contre-attaquer, je crois. Et lui, je lui mets là. Je lui mets quoi ? Voilà, il est hyper poigné. Qui augmente sa vigueur. Et voilà. Maintenant il tente d'aller chercher Go. Donc je vous montre comment. Et voilà. C'est comme ça qu'on sait comment. Donc... Je vais rajouter une viande séchée. C'est pas cher payé. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Ouais. En fait la différence entre du V et du V, c'est sur une personne. Tente sur tout le monde. On est qui ? Là vous voyez un espèce de pigeon. Sur le toit. Et c'est important. Vous voyez c'est un pigeon voyageur. Et lui en fait il en envoie. Parce que vous verrez plus tard dans le jeu. Il faudra venir ici pour récupérer quelqu'un. Je dis ça par pas spoiler. Parce qu'il y a un moment du jeu. Bon c'est pas vraiment du spoil. Il y a un moment du jeu où... Où tous les persos voient de disperser. Il faudra aller revenir en chercher. De moins que je vous dis pas comment ils sont dispersés. C'est pas du spoil. Demain c'est là où il y a... Sian. Où il y avait Sian. Qu Jacob. Sian. C'est une gosse. Alors voilà, bon, ça s'est fait. On s'en fout, Denis, c'est Catherine. Cable de hanche. Voilà. Donc on a tout ce qu'il nous faut. On part. De la ville. Non, autant aller vers le sud, parce qu'une fois qu'on aura Go, il faudra y aller. Vous allez voir à quel point Go est intéressant comme perso. C'est pas ironique, hein, si je suis vraiment sérieux. Ah, mais s'il vient pas, c'est le drôle. C'est peut-être parce que j'ai frappé, donc il va pas venir tout de suite. Ces ennemis qu'on avait il y a longtemps, donc. Donc là, il a faim. Et on lui donne Le viande séchée. C'est pas ironique. C'est énorme parce que Gui est dans cette vidéo et que Sabine est très nerveuse Ah oui, je me rappelle de Gui. Du Gui, il n'arrête pas de répéter Gui. Après il l'appelle Monsieur Gui. Il dit Gui. Il dit Gui. Ah, il casse les couilles, va ou pas ? Pour parler avec lui, il laisse tomber. Il est en train de se rendre compte que... Ah mais voilà un lutin. Il n'y a pas de lutin. Il ressemble à ça. Alors, je vais vous montrer de toute façon. C'est comme ça. Et voilà. Nous revoici avec Gui. Alors, vous allez voir ce que je vous disais qui était un peu important. Alors, regardez bien ce qu'il peut apprendre. Tout ça. Donc là, il y a l'air pour aller buter. Et en fait, ça, c'est pas une attaque en plus. En fait, il se transforme en ennemi. Enfin, il reste avec mon apparence. Mais il a toutes les attaques d'ennemis. Donc là, il y a toutes les attaques du Bagarer, de l'apparition, du Ragarou, de la Réunion, etc. Et pour en apprendre d'autres, je vous montre comment il faut faire. Voilà, là, il y a un combat. Donc, il y a soldats et robots home tech. Là, je fais bon dire. Vous pouvez les voir. Il saute. Et une fois que j'aurai tué d'autres monstres, il va réapparaître. Et il aura les capacités soldats et robots home tech. Génial, non ? Donc là, après, il faudra aller dans cette grotte. Donc... Donc après, il pourra faire tech laser et tout ça. Mais après, on ne contrôle plus une fois qu'on l'a mis en... Dans un mode de... Ça, vous allez voir. Voilà, il rapparaît. Là, il suffit d'attendre un peu. Par exemple, leur doigt et de l'avion de chaque fois, on va. Et voilà, on a récupéré go. Et maintenant, il a pris... Soldats. Et... Les ennemis là où il a sauté sur les ennemis. Et donc, c'est assez sympa parce qu'on peut apprendre... Comme ici, on peut recommattre tous les ennemis du jeu. Bah, il peut apprendre tous les ennemis du jeu. Enfin, quasiment. Il y a même certains gros ennemis très puissants. Qui lance feu 3 et tout ça. Mais il peut les apprendre après, il lance des feux 3 gratuitement et ça. Donc ça, par exemple, c'est des ennemis de merde, on s'en fout. Par contre, il peut le faire que dans le Welt. Ça, la différence. Là, par exemple, je vous montre, je ne sais pas, un RoboM Tech. Donc là, voilà sa position, elle change selon ce qu'il est. Donc là, il y a un RoboM Tech, je vous montre. Ah, il peut lancer toutes les attaques, le RoboM Tech. Ah, Tech Laser, par exemple. C'est sympa. Bah, personnellement, je trouve qu'à lui tout seul, le gameplay, il remonte dans mon estime grâce à lui. Bon allez, on va pas prendre trop de trucs non plus. Il y a juste un truc que je voudrais apprendre, c'était l'espèce de mammouth qui en zoe à glace sur tout le monde. J'aimerais bien l'avoir. C'est quoi ? Bico. Voilà, là il va prendre Bico. Chape perdu, il est bien, c'est sûr. C'est un des meilleurs... Un des meilleurs trucs, puisqu'il fait des dégâts vraiment énormes. Si on l'apprend. Là, j'aurais dû sauter là, par exemple, et il aura quatre trucs à la fois. Au lieu d'apprendre le club, Bico. Bon là, faut surtout pas le frapper. Et voilà, il est un peu le truc. Donc, tant pis le mammouth, je le ferai pour plus tard. Donc voilà, il est un peu le truc. Donc, tant pis le mammouth, je le ferai pour plus tard. Voilà. Donc on a go maintenant. Voilà. Donc on a go maintenant. un coup, un coup, un coup, un coup. Ça fait des conneries, lui. Ah, ça fait des conneries, lui. Ça on est pas obligé de la voir, cette scène. C'est quoi ? Ça fait des conneries, lui, ça ? Ça fait des conneries, lui. C'est quoi ? C'est quoi. c'est ça qu'il a trouvé le trésor en fait ça a un masque oxygène donc sabine revient en plus avec deux persos qui sont assez géniaux il y a des persos que j'aime pas normalement il y a une espèce de fille son capacité c'est de peindre j'aime pas trop il peut aussi faire un truc pour contrôler les ennemis j'aime pas trop ni sa gueule ni sa capacité et ses compétences en combat ça bine par exemple donc là on est sous l'eau on peut rien faire ça bouge tout seul en fait ça tourne tout seul il y a des combats à chaque fois donc là je mets en chat perdu surtout qu'il y a un casque mais ils sont froids et le casque sans oxygène comme ça je vous avais dit il est assez fort je suis perdu d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de de mettre l'équipement à go voilà il faut appuyer quand il marque le truc je vais mettre une autre histoire pour voir ce qu'il fait donc il fait 100 crevants et ça fait très mal le salopard donc là par exemple il y a une route et là on peut reciter saline il a pas d'armes comme je vous le dis par contre on peut lui mettre des reliques ça je vais le mettre donc super potion ça rien pour en ce temps vu que on a pas cette vie voilà ça c'est une espèce de petite pause en fait pour reprendre notre truc au prochain combat je coupe la vidéo allez salut